Nous sommes ici dans le quartier de Berthe, au marché nouvellement installé. Nous sommes venus un peu prendre le pouls de la population, voir un petit peu, rencontrer les gens pour voir ce qu'ils pensent actuellement de l'ambiance générale. C'est vrai que les derniers événements ont quand même bien affecté les mentalités et les personnes. Ça crée une ambiance un peu délétère, les gens sont très soucieux des trafics de drogue, ce qu'ils ne voyaient peut-être pas avant aujourd'hui les exaspères, et surtout de voir que ce n'est pas parce qu'on a fait de la rénovation urbaine qu'on a résoli les problèmes de la cité. Exactement Nathalie, et la réalité c'est que c'est important d'aller à la rencontre des Sénoises et des Sénois, de ceux qui habitent ce quartier qui a été restauré pour 300 millions d'euros, en très grande partie payé par l'État d'ailleurs, et par les collectivités. Et aujourd'hui on sent cette peur, incontestablement, les gens lisent les journaux, regardent la télé, tout d'un coup la scène est venue au premier plan de l'information nationale, ce qui n'est pas sur ce sujet-là pour nous faire très plaisir, on en le dit clairement, et on sent qu'il y a une reprise en main forte à faire sur ces quartiers, et ça doit être effectivement un des sujets importants, des enjeux, et un enjeu important des prochaines échéances électorales, même si on n'y est pas encore, nous on est sur le terrain, on regarde ce qui se passe, on discute avec les gens, et effectivement on est très sensibilisés à ce sujet-là. Parce que le plan de rénovation urbain, comme l'a dit Jean-Pierre, a été l'injection de millions sur la cité, mais n'a pas résolu le problème de la mixité, parce que ce n'est pas parce qu'on a fait des programmes immobiliers en accession à la propriété privée, que ça a résolu le problème, on a densifié la cité, on a plus de problèmes de stationnement, on a toujours les mêmes populations qui n'ont pas de perspectives d'emploi, on a de moins en moins d'animateurs de quartier, la police n'est pas présente physiquement sur le terrain, les structures associatives et des collectivités reculent, donc on a de moins en moins de services, de moins en moins ce lien entre les habitants, qui fait qu'aujourd'hui il y a une vraie désespérance dans ce quartier. Et tu parlais de la police municipale, Nathalie, il est clair qu'on a des 46 policiers municipaux sur le terrain qui sont eux-mêmes de grands professionnels, la réalité c'est que c'est un chiffre qui est presque ridicule par rapport à ce qui se fait dans d'autres villes de France, donc ça veut dire que ça n'a pas été anticipé, il y a d'autres choix qui ont été faits par la mairie actuelle depuis 10 ans, et pour nous ce ne sont pas les bons choix. On pense qu'il faut qu'effectivement il y ait de la police de proximité, mais celle-ci qui est plutôt pas trop mal gérée, mais 46 personnes c'est rien du tout pour une ville de 70 000 habitants, et en plus une ville qui continue à se densifier, parce que contrairement à ce que dit le maire depuis des années, il continue à bâtir. Nous on ne souhaite pas augmenter la population de cette ville, on a déjà beaucoup à faire, et on aura beaucoup à faire pour s'en occuper dans les années à venir, on souhaite par contre les rendre plus heureux, et en plus grande sécurité, donc c'était un peu la raison de notre présence ce matin sur le marché de Berthe. Et évidemment, peut-être pour conclure, le germinal, le projet qui est en train de voir le jour, il faut arrêter de construire du logement, parce qu'effectivement le logement c'est créer un univers carcéral, aujourd'hui on voit en bas de l'avenue Générale Carmi, avec Portes-Marines 3, on va créer une densité de population, et on va reproduire les mêmes problèmes de conflits sociaux, de zones de non-droit, parce qu'aujourd'hui il faut gérer autant d'habitants sur un territoire aussi dense, donc voilà, je crois qu'aujourd'hui il y a des vraies questions sur le projet social sur la cité, mais comme sur toute la ville.